Lévenons-nous, on va accueillir les prédicateurs de ce soir et quand le passé va passer, acclamons, acclamons pour la gloire de notre Jésus, acclamons, manifeste la joie, manifeste la joie. Alléluia, mais Christ, lui qui est source de consolation, était venu pour consoler l'homme, parce que l'une des choses les plus extraordinaires que l'homme avait perdu, c'était premièrement la vie éternelle, parce qu'avant la création il n'y avait pas de condamnation, mais il fallait quelqu'un qui doit enlever et briser cette condamnation. C'est pour cela que la Bible me dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si la condamnation existe pour les autres, mais pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Christ, source de consolation. Et pourquoi ce message ? Vous devez savoir que dans la vie, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments où nous décisions, où nous manquons des personnes qui peuvent nous consoler, nous apporter quelque chose qui peut nous fortifier. Je peux vivre une situation à la place que des gens viennent me consoler, des gens viendront à me critiquer. Je peux vivre une difficulté, je peux être, avoir une pauvreté, des gens ne viendront pas me consoler, me critiquer. Je peux cibir la mort, je peux voir quelqu'un de ma famille mourir. Personne ne va voir ma souffrance. Quand je plaire, d'autres personnes sont en train de rigoler. Voilà comment ils plairent. Voilà comment ils crient. Mais Christ est la source de consolation. Il nous a consolés dans plusieurs choses. Il nous a consolés, donné encore cette expérience-là. Laisse-moi te dire, la mort n'était pas bien dès le commencement. Lorsque Dieu a parlé de la mort, c'était une parole. Mais la première action qui a mené la mort, c'était des enfants à cause de l'adoration. L'autre a tué, l'un a tué l'autre. Alléluia. Et vous voyez voir cette souffrance-là. Et quand nous vivons, tout le monde se croise. Tout le monde veut s'attacher à cette vie, en disant, je vais vivre plus longtemps. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, vous allez vivre longtemps au nom de Jésus-Christ. Vous allez vivre très longtemps au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais la compassion, lorsque nous parlons, Christ est la source de consolation. Jésus a rencontré une situation. Il a vécu quelque chose. Donc, Jésus partait pour autre chose. Il partait parce qu'il était appelé à autre chose. Mais en chemin, Jésus s'est rencontré avec quelque chose. Il demandait d'abord d'avoir, de comprendre la souffrance de la femme en question. Non seulement comprendre, il fallait consoler la femme. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans l'IQ, l'IQ chapitre 7 et le verset 13. Je lis la parole au Seigneur. Amen. En voyant la femme, le Seigneur fit rempli des compassions pour elle. Et lui dit, ne plaire pas. Alléluia. Ici, la Bible dit, en voyant la femme, le Seigneur, en voyant la femme, ayant vu la femme, il fit des compassions. Et il lui dit, ne plaire pas. Alléluia. Je vais revenir en arrière pour faire comprendre cette histoire. Il y avait une femme qui était veuve. Dont Jésus était avec une grande foule. Et lui, elle aussi, avec une foule, partait pour l'entérément de l'unique fils de cette femme. La veuve d'Ednaïm. Et en partant, la femme était en train de pleurer. La femme était en train de se lamenter. Jésus fit et mis des compassions. Lorsqu'il a vu la femme en train de pleurer, Jésus fit et mis des compassions. Et Jésus a dit à la femme, ne plaire pas. Alléluia. Alléluia. La femme qui partait pour l'entérément. C'est-à-dire, l'unique consolation que la femme avait dans sa vie. Vient de partir. Vient de mourir. Maintenant, Jésus partait aussi avec une foule. Il partait dans un autre endroit. Il ne venait pas pour cette femme. Mais lorsqu'il a vu cette femme, en train de pleurer son fils, son unique fils, qui vient de partir, elle est restée seule. Jésus fit et mis des compassions. Et Jésus dit, ne plaire pas. Alléluia. Peu de Dieu, laisse-moi te dire, des moments, certains moments de désespoir peuvent arriver, au point dont tu ne crois plus, il n'y aura aucune consolation. Mais à ce moment-là que la consolation de Dieu viendra pour te dire, ne plaire pas. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui traverse le moment difficile, son cœur est abattu. Tu peux lui dire certains mots, tu peux lui dire certaines paroles, ça ne va rien changer. Il va continuer toujours à parler. Christ est venu rassurer cette femme en disant, ne plaire plus. C'est-à-dire, le plaire de cette femme, la femme a compris, j'ai déjà perdu mon mari, maintenant, je vais enterrer mon fils. Essaye de se rendre compte lorsqu'une personne est morte. après avoir plairé à la maison, maintenant, il partait pour l'entérément. Cela veut dire, même si elle avait l'espoir de la résurrection, son espoir de la résurrection était parti. Même si elle espérait que quelque chose pouvait arriver, tout son espoir était parti. Elle ne plairait pas pour la résurrection, elle ne plairait pas pour un changement, mais elle plairait parce que son enfant aussi est parti. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus venait avec une foule, il a vu l'action. La Bible dit, l'enfant était déjà placé dans un cercueil. Et des gens chantaient et amenaient pour enterrer l'enfant. Mais Christ, il fut émis de compassion. Il dit à la femme, ne plaire plus. Laisse-moi t'expliquer une chose. Lorsque nous parlons de Christ, lorsque Jésus a débuté son ministère, il avait des disciples. Il y avait un premier temps que Jésus a créé, où Jésus faisait beaucoup de miracles. Tel qu'exact, c'est tel qu'un exemple, cela est mentionné dans Matthieu chapitre 9, verset 22 à 23. Matthieu chapitre 9 en général. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et la foule était tout autour de lui. Jésus avait un autre langage. Et des gens, des gens qui ont suivi le message d'espérance messianique, des gens qui étaient tout autour de Jésus, espéraient toujours que le Messie est venu. Alléluia. Laisse-moi te rappeler, le Messie, cela veut dire, celui qui va rendre le royaume d'Israël. Le Messie, cela veut dire, celui qui fera en sorte qu'Israël ne soit plus sous la domination. Le Messie, cela veut dire, celui qui est capable de multiplier le pain et de donner aux gens. Le Messie, cela veut dire, celui qui est capable de donner la vie à celui qui est mort. Le Messie, cela veut dire, même si tu es aveugle, il est capable de te donner la vie. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas les comprendre si Dieu nous apprend à nous-mêmes. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, à un moment donné, Jésus commençait, même auprès de ses disciples, il commençait à dire des choses qui n'étaient d'abord pas faciles à supporter. Il y a des fois, je me suis revenu de moi-même, en voyant des réactions de Pierre, je me suis posé des questions, comment Pierre peut réagir ainsi lorsque le Seigneur lui disait que je dois mourir. Et Pierre disait, Maître, tu ne mourras pas, nous allons nous défendre. Alléluia. Et la Bible dit, lors du repas de Pâques, Jésus disait, parmi vous, l'un de vous va me vendre et je vais mourir. Et Pierre disait, Maître, dis-nous si c'est qui. Alléluia. Cela veut dire, même au niveau des paroles, il y a des paroles qui peuvent te donner la force et la joie, mais il y a des paroles aussi par lesquelles, quand tu reçois cela, tu as besoin de consolation. Alléluia. La médecine, ou un médecin, peut te dire des paroles, après cette parole, toi-même, tu rentres chez toi, tu ne parviens pas à dormir parce qu'on t'a dit cela. Mais le bâle, il y a des signes, il y a des signes, il y a des signes. Tu as besoin de consolation. Et Pierre disait, Maître, si tu dois mourir, je vais mourir aussi avec toi. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, je te dis, ce soir même, ce soir même, avant le réveil, le coq va chanter trois fois et tu vas me drainier. Alléluia. Des paroles, cherchent la consolation. Des paroles, j'avais besoin de la consolation. Et c'est impressionnant de compte, vous avez un maître, vous avez un sauveur. Laisse-moi t'expliquer, lorsque des 70 disciples ont arrivé, des autres étaient partis, Pierre a dit, nous ne nous allons pas partir parce que nous avons reçu la parole de la vie. Alléluia. Celui qui connaît l'intérêt de cette parole, maintenant, c'est lui qui est venu. À 33 ans, il commence à parler de la mort. Alléluia. C'est pour cela, vous allez voir, tellement, l'action de la mort de Jésus n'était pas facile auprès des disciples. Jésus commençait à rassurer les disciples en disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Il ne parlait pas seulement du Saint-Esprit, il dit l'Esprit consolataire. Alléluia. Il ne parlait pas du Saint-Esprit, l'Esprit consolataire. C'est-à-dire, l'action qui devait se passer auprès de ses disciples n'était pas facile à supporter parce que les paroles qu'il disait, appelez la mort. Comment un maître doit mourir? Laisse-moi te dire, lors même de la mort de Jésus, il y avait beaucoup qui étaient fatigués, qui étaient découragés. La Bible m'apprend que Pierre a pris l'autre disciple pour partir encore pécher parce qu'en disant, celui-là est mort. Cela veut dire que dans certaines circonstances de la vie, on a besoin de consolataires. On a besoin que la consolation de Dieu s'opère dans notre vie. Peu de Dieu, nous aussi dans cette assemblée, on a besoin de consolation de Dieu parce que si nous manquons la consolation, dans certaines choses, tu peux te poser des questions. Même si tu ne me dis pas, même si tu ne me parles pas, même si tu ne t'expliques pas, en toi-même, tu pleures. Même si tu ne dis pas, tu dis ça, je ne dirais pas ça à l'homme de Dieu, mais quelque part, tes pleurs sont là, tes pleurs sont forts. Ils sont si forts en disant, tiens, t'es et la menthe, quand est-ce que telle chose va changer, quand est-ce qu'il y aura l'évolution dans mes projets? Alléluia! Mais la Bible nous apprend que Jésus a vu le douleur qui était dans la vie de cette femme. Alléluia! Jésus a compris le douleur qui était dans la vie de cette femme. Et Jésus est venu, il toucha les cercueils. Alléluia! Et l'enfant s'est réveillé. Alléluia! Jésus a touché cette cercueille et l'enfant s'est réveillé. Cela veut dire le peuple de Dieu. Étant donné que Christ est le consolataire à cause du nom de Jésus, à cause de sa présence, à cause de sa venue, lorsque tu vois qu'il y a une barrière, lorsque tu sens qu'il y a un échec, branche-toi à Jésus-Christ. Il est la source de consolation. Si la consolation ne viendra pas par la parole, la réponse qui viendra de ta vie sera aussi ta consolation. Alléluia! Laisse-moi, comprenne, soyez avec moi, Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des choses, quand tu sens dans ta vie, tu veux évoluer, tu retournes en arrière. Tu veux progresser, tu retournes en arrière. Dans ta vie, chaque jour, tu plaires. Chaque jour, tu plaires. Personne ne peut comprendre que tu plaires, mais Jésus voit que tu plaires. Des gens t'accompagnent en disant aussi, maintenant c'est fini, nous allons enterrer ton problème. Tu ne vas rien voir de bon dans votre vie. Comme tu étais veuve avant, maintenant c'est l'enterrement aussi de te donner un fils. On va l'accompagner, elle ne peut pas se soulever, c'est là, donc son problème ne pourra pas changer. Mais Jésus a vie de loin. Elle a dit, cette femme ne peut pas s'y vivre encore ça. Elle a besoin de la consolation. Alléluia. Église de Dieu, dans les moments compliqués de ta vie, tu as besoin de consolation. Dans les moments où tu perds espoir, tu as besoin de consolation. De consolation peut changer ta vie. De consolation peut t'aider à voir au-delà de ce que tu penses. Jean, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 et le verset premier. Jean chapitre 14 et le verset premier. J'ai eu la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Jésus a dit parce que leur cœur était troublé que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comment cet homme qui faisait des miracles, qui fait des miracles, maintenant, il commence tout le temps à parler de la mort. qu'est votre cœur. Ton cœur ne se trouble point. Il y a un consolataire. Il est la source de la consolation. L'homme était triste pendant des années. L'homme ne pouvait pas parler de la vie après la mort. Mais lui, il était la source de la consolation. Pour nous donner encore là où les autres disaient c'était la fin. Là où, depuis l'échec de l'homme, dans Jardin et l'Eden était la fin. Pour dire, après la mort, il y a encore la vie. Il dit, s'il n'y avait pas une démeure auprès de mon père, je vous dirai, je vais vous préparer une place. Peuble de Dieu, qui peut te consoler sur le Christ lui-même ? Qui peut te donner un certain espoir ? Surtout lorsqu'on parle de la mort, on parle aussi de la fin. Mais laisse-moi te dire, là où on parle de ta mort financière, ça va être le commencement de ta bénédiction. Là où on parle de la mort de cette église, ça va être une évolution de l'explosion. Là où on parle de ta souffrance, ça va être ta guérison. Là où on parle de ton échec, ça va être ton victoire. Là où on parle de la malédiction, ça va être la bénédiction. Parce que Christ, il est la source de la consolation. Il dit que ton cœur ne te trouble pas. Peuble de Dieu, il y a des choses, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi penser, il n'y a personne qui peut t'aider à recevoir une parole de force. Mais il te dit aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus-Christ. Jésus, c'est ton consolataire. Lorsque l'espoir est fini, sache que je crois que Dieu est là. Mais je crois aussi qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Lorsque la maladie te touche, dis, je sais que Dieu est là. Je ne vais pas me tourmenter de rester dans cette tournée, dans cette maladie. mais je sais une chose que par ce mépris que je suis guéri. Lorsque ton cœur te trouble, il dit que ton cœur ne se trouble point. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, dans cette terre, les gens ont toujours eu des tribulations. Alléluia. Dans cette terre, les gens ont toujours eu des tribulations. mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Jean, même je le dis, chapitre 18. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 18. J'ai eu la parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je reviens vers vous. Alléluia. Ce n'est pas la consolation. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'Emmanuel est parmi vous. Emmanuel est dans ta vie. Emmanuel veut dire Dieu est parmi les hommes. Lorsque ton cœur est troublé, lorsque tu te sens que tu ne peux pas t'en sortir, lorsque tu sens qu'il n'y aura pas de changement dans ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui est le consolataire. Peuple de Dieu. Dans cette église, il y a des fois, on vit des choses qui nous font très mal. Moi, il y a des fois, quand je pense à certaines conditions qui ont des fois compris, je n'arrive pas à dormir. Mais il m'a dit, je serai avec vous. Quand ils te pensent, quand tes pensées vont et se réveillent vers toi, quand personne te soutient, quand tout le monde t'accompagne vers l'enterrement, lui te dit, je ne te laisserai pas orphelé. Je ne te laisserai pas seul. La femme, lorsque la Bible dit qu'elle était veuve, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui pouvait intervenir à son problème après cela. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit que Dieu est le défenseur des veuves. La Bible me dit que Dieu, il est le père d'Orphelin. Jésus a vu cette citation-là. Il a dit, cette personne-là ne peut pas être enterrée maintenant. Si l'enterrement doit venir, mais ce n'est pas le moment. Parce que la manière dont la femme plaire, elle a besoin d'être consolée. Dans ta vie aussi, tu as besoin d'être consolée. Il y a des choses que tu vis, quand tu regardes en soi-même, tu as besoin d'être consolée. Dieu t'envoie cette parole pour que cela puisse t'apporter la consolation. Parce que toutes les paroles qui sont toutes autour de toi t'accompagnent seulement. Non, pour toi c'est fini. Pour toi tu ne resteras jamais. Mais Christ qui est le source de la consolation, il va s'opposer à l'action qui t'amène vers l'échec pour te donner la victoire. Alléluia. Il va s'opposer à l'action qui t'amène à l'échec pour te donner un changement. Laisse-moi te dire étant donné que Christ ne le restera pas orphelin toi aussi cette église ne le restera pas ainsi. Ta vie aussi ne le restera pas ainsi. Ta situation ne le restera pas ainsi. Il est le consolataire. Vous savez il y a des fois quand on passe des moments dans notre cœur on se plaire le Saint-Esprit vient pour nous donner une force nouvelle. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous donner une force nouvelle. Vous savez il y a des choses que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un mais Dieu sonde la profondeur de l'homme il connaît. Il y a des choses même si on commence à se lamenter pour expliquer des gens on n'a que besoin de la consolation de Jésus lui-même. C'est lui seul qui peut nous donner l'équilibre. Vous savez quand quelqu'un vit certaines choses les gens peuvent te dire parler de la malédiction mais les gens commencent déjà à dire parler de ton échec se lamenter de ton échec mais dis-leur Jésus consolateur le Christ est la source de consolation C'est-à-dire qu'il y a une maladie qu'il y a une maladie qu'une seule consolation il y a de la vie qu'il y a de Dieu consolation c'est-à-dire que changement c'est-à-dire qu'il y a consolation a-dire qu'on veut qu'il y a de Dieu consolation un ambe il y a de l'époque la malédiction est-il qui allait Alléluia Je ne sais pas si quelqu'un me comprend Jésus parlait de sa mort Maître on a fait seulement Trois ans Toi tu commences déjà à parler de la mort Non on a consigné Laisse moi te dire Pierre n'a qu'un autre Alléluia Pourquoi tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Alléluia Que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Laisse moi te dire Jésus a remis Cette oreille là en place Premièrement C'est une façon de dire à Pierre Pierre tu es destiné pour autre chose Alléluia Église de Dieu Tu es destiné pour de grandes choses Mais non seulement ça Christ est mort Alléluia Accoufi Alléluia Trois ans Christ est mort Vous ne devez pas savoir Cette Cette difficulté là Les gens qui ont appris A ce qui concerne l'espérance messianique C'est à dire Votre Messie Est mort C'est lui qui devait Ressoler le royaume d'Israël Première chose Rendre Rendre à Israël Son autorité Qu'il avait avant Mais le Messie est mort Des disciples étaient troublés Alléluia Des disciples étaient troublés Il ne faut pas croire La manière dont nous parlons De la mort de Jésus Aujourd'hui Était observée De la même manière Parce que Christ Était acquis Tout simplement Parce qu'il disait Il est le Messie Alléluia Il était acquis Tout simplement Parce qu'il disait Il est le Messie Et la Bible me dit Même à la croix Marie Regardait son fils Non pas un dieu Mais un fils Alléluia Source de consolation Jésus a regardé à la croix Il a vu Marie En t'es aussi de pleurer Comme la veuve de Naïm Jésus a vu cela Jésus voit te pleurer Peuple de Dieu Jésus voit tes problèmes Il viendra te consoler Et la Bible dit Jésus a regardé Jean Il a dit à Jean Jean Voici ta mère Alléluia Jean Voici ta mère La consolation apportée Par Jésus Non pas Pour seulement parler Mais parce qu'il savait Marie Est en train de perdre Un fils Alléluia Et Jésus a dit A Marie Marie Voici ton fils Alléluia Parce qu'il savait Que pour Vous allez se rendre compte Que Marie aimait tellement Jésus Christ Jésus est né En Nazareth Mais Jésus n'est pas mort En Nazareth Partout où était Jésus Marie aussi était là Alléluia Partout où était Jésus Marie aussi était là C'est à dire Marie marchait Et vivait avec son fils Marie Avec qui Toutes les choses Dès la conception Et vous voyez maintenant Cet enfant Tait de mourir Mais Dieu Tu m'as dit Que tu m'as choisi Parmi toutes les femmes Que la grâce Est sur moi Je serai enceinte Non de l'homme Mais de l'esprit Oh Dieu Voici Mettant cet enfant Et en tes couilles Et couilles à la croix En près de mourir Et Jésus voyait cela Il a dit A Marie Voici ton fils C'est à dire La consolation La consolation Va remplacer Ce que tu manques Chaque jour Dans ce pays Parce que Dieu Va te donner Dieu te donnera Non seulement Sur les plans spirituels Il est seulement capable A te donner A te donner Sur les plans charnels Cela veut dire Pourquoi tu ne seras pas Celle là où tu vas vivre Dieu va te donner Des enfants Dieu va te donner Des tatas Dieu va te donner Des tantes Parce que Dieu sait Que ton amour Jésus sait Christ qui est le source De consolation Il connait Qu'est-ce qu'il te manque Pour que tu sois consolé Alléluia Alléluia Christ il sait Qu'est-ce qu'il te manque Pour que tu sois consolé Parce que Si Jésus devait mourir A la croix Sans penser à Marie Lui étant que Christ Il savait Que elle sera inconsolable Il ferait A Marie Un fils Écoutez-moi bien Peuple le dit Alléluia Jésus n'est pas né seul Alléluia Jésus n'est pas né seul Il fallait Remplacer quelqu'un D'où Qu'il va faire La place de Jésus Il a dit Voici Ton fils Alléluia Et laisse-moi vous apprend Le peuple de Dieu Et Christ est mort Et sa mort C'était grave Pour les disciples C'est-à-dire Leurs missions doivent-ils continuer Parce que la Bible me dit L'ordre du suprême A été donné Après sa mort Au moment de l'ascension Alléluia La consolation fera en sorte Qu'un ordre soit donné Dans ta vie La consolation fera en sorte Qu'un mystère soit déclaré Dans votre vie C'est de cet mystère Que tu vas prendre Un nouvel départ De cet mystère Tu vas vivre la gloire De Dieu Pour la femme De la femme de Naïm Son nouveau départ C'était la résurrection De son fils Pour toi Dieu a réservé Quelque chose devant toi Pour vivre la consolation Alléluia Il y a un moment de la mort Il y a deux Il y a deux Les hommes C'est de l'avenir Mais il y a deux En quelque part Il a un problème Il y a deux Il y a deux Il y a deux Il y a deux Car il y a deux On peut faire La consolation Il y a deux Il y a deux Il y a deux Et il y a Leur Il y a deux Il y a deux Il y a deux Et il y a deux consolation. Oh comment me tenez Sengou. Laisse-moi te dire, lors de la résurrection, la femme là disait encore je suis veuve mais j'ai un fils. Alléluia. Nous sommes veuves mais nous sommes nous sommes moines. Alléluia. Même chapitre. On était dans Jean chapitre 14 verset 18. Maintenant nous enlisons Jean chapitre 16 verset 33. Jean chapitre 16 verset 33. J'ai eu la parole du Seigneur. Je vous ai dit cela en fait que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'est-ce pas une parole de consolation. Je sais que vous aurez des tribulations. Je sais que vous aurez des troubles. Je sais que vous allez subir les tribulations ici dans cette ville. Mais ne craignez pas car moi j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire il y aura des choses qui vont changer dans votre vie parce que tout simplement Christ s'est vaincu. Ne craignez pas étant donné que lui il a vaincu. Il y aura des choses qui vont changer dans votre vie. Dans ta vie tu dois vivre aussi la victoire de Dieu parce qu'il a vaincu. Alléluia. Le Saint-Esprit sera ta consolation lorsque il n'y aura personne. Je veux dire que le Saint-Esprit est un peu qui va être la victoire de Dieu. Je veux dire que le Saint-Esprit ne te fasse pas trembler. Je veux dire que le Saint-Esprit a vaincu le monde. Toi aussi tu es appelé à vaincre. Peuple de Dieu que les tribulations ne te fassent pas trembler. Laisse-moi te dire le jour où cette consolation a touché la vie de Pierre. Pierre qui était timide mais Pierre a commencé à parler. Il s'est retrouvé avec 3000 personnes avec lui. L'action des consolataires peut te faire des choses que tu n'as jamais vues dans votre vie. Lorsque les consolations opèrent la Bible dit que Pierre parlait et des gens disaient que celui-là il vient de boire en plein soleil. Laisse-moi te dire lorsque la consolation vient dans ta vie tout le monde va remarquer que Christ est hanté d'agir dans votre vie. Lorsque la consolation entre dans cette église tout le monde va dire qu'ils sont dans le véritable. Lorsque la consolation opère dans votre vie toutes sortes de limites seront tombées parce qu'à ce moment-là Dieu va se démontrer qu'il est vivant. Lorsque la consolation opère dans votre vie Christ a eu il voit ta blessure sans moi c'est dire sa blessure ça lui fait mal mais laisse-moi te dire ils vont jamais entrer dans ton douleur mais Christ a vu la douleur des femmes de Naïm elle a compris ce qui était sa difficulté ce qu'elle venait de perdre c'était la plus pressée de sa vie laisse-moi te dire si tu as perdu la plus pressée de ta vie l'éternel est capable de rendre quelque chose de plus encore qui a plus de valeur qui te donnera la joie qui va enlever tous tes échecs laisse-moi te dire Pierre a échoué plusieurs fois en fait de dire que j'étais avec Christ il a réuni Christ trois fois mais laisse-moi te dire lorsque le Saint-Esprit était là lorsque la consolation était là laisse-moi te dire ce jour-là Pierre n'était plus timide il ne pouvait plus réunir Jésus il pouvait parler de Jésus laisse-moi te dire n'ayez jamais honte de Jésus Christ parce qu'il est le source de ta consolation ce qu'on a aux alli parce que lui il a accepté d'être humilié pour changer quelque chose dans ta vie que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada